Je crois que quand j'ai vu Thierry arriver avec sa Simcha, j'ai m'appelé tout à l'heure au téléphone. Je ne peux pas vous parler si je n'ai pas dit un petit léchaïm avant. Alors je vais te dire un petit léchaïm, que votre Simcha, que votre chaleur que vous avez ressentie à Rouman, vous l'amenez ici un petit peu à Lyon. C'est vrai que Lyon, bien que ce soit une bonne vie, puisqu'on voit grâce à Dieu, il y a toujours du monde. Par exemple, ici au cours de temps, il y a toujours beaucoup de jeunes. Et ça a toujours eu lieu un peu endormi, où les gens font presque des brusquiers pour qu'ils fassent quelque chose en vérité. A l'intérieur d'eux, ils ont un très bon fond, ils ont une très grande plioute à l'intérieur d'eux. Il faut juste leur réveiller. Alors espérons qu'avec, comme chaque fois le rabbin de lui disait, des dark et noahs, des dark et shalom, avec la paix, avec une main droite, avec le chesed, que vous puissiez transmettre tout ce que vous avez vécu. Et la bracha également du rabbin Ahmad, qu'elle se réponde pour tous ceux qui sont venus ce soir. Même ceux qui n'ont pas pu se déplacer, que l'un, c'est trois pas de Khatimatova, Gma Khatimatova, du Ravine Ahmad, des Ravéim, du Ravine également de Loubevitch, se prient sur chacun d'entre nous, il y a une chacun d'entre nous. Ça serait plus sympathique de vous, ceux qui sont dehors, ou ça nous gêne d'être à l'intérieur, et vous à l'extérieur. Alors rentrez, prenez place, il y a plein de chaises devant. Thierry, s'il te plaît, tu peux mettre ces choses comme ça ? Donc ce soir, le sujet est tout trouvé, puisque comme nos amis Thierry et Serge, ou quelques palames, et qui par la pensée certainement, est avec nous, le sujet est tout trouvé, puisqu'on se trouve dans une période extraordinaire, la période pratiquement la plus extraordinaire de l'année, du peuple juif, c'est la période de la Seigneur de Métchouba. Les dix jours, alors on va dire, il y en a qui disent de repentance, mais j'aime pas ce mot, puisqu'on a parlé de Simcha, la Tchouba également, on peut la faire Métchouba, comme vous l'avez trouvé à Oumal, comme nous également, chez Oumalit, il y a toujours Métchouba dans la Tchouba. Donc, mais le sujet est très bien trouvé, on se trouve dans la Seigneur de Métchouba, on se trouve aujourd'hui le 6 Tichri, qui est le jour de l'Aïgoula, de l'arabanite, l'arabatine Hanna, qui est la mère du rabbi, la mère du rabbi, et également, je crois que tu as une nascara de ta grand-mère, comment elle s'appelle ? Sarah Batrawa. Sarah Batrawa également, donc, pour l'élévation de son âme. Donc c'est un soir qui est tout à fait propice, et bon, Chachem, on est content parce qu'on a retrouvé tout notre public. Alors, ce qui est toujours très extraordinaire à Tour-en-Péron, vous-même, vous pouvez le remarquer, il y a toujours, d'abord, il y a des piliers qui sont là, constamment, comme mon père, qui est là depuis le début de Tour-en-Péron. Je profite pour saluer mon frère, Damien, qui fait un très très gros travail au niveau du quotidien, au niveau de la génresse, il est très humble, il ne va jamais le dire, mais il y a beaucoup de jeunes qui, sans lui, se séparer un petit peu de la Torah et des Mitzvot, et lui, par son mérite, par son travail à la sable, et il prend énormément de son temps pour parler avec chaque jeune, et il rentre dans tous les problèmes de ces jeunes, il les aide énormément, mais pas de façon superficielle, mais de l'intérieur, que Dieu ne lui amène que des smachodes, ainsi qu'à sa famille. Donc, on se trouve à Sayetim et Chouba, on se trouve au Baftichli, plein, plein de bons simanines, où ce que je voulais dire, c'est que, on voit ici qu'il y a toujours des piliers, et il y a toujours des gens de l'extérieur, qui viennent des gens de nouveau. Et ça, ça veut dire la richesse, la richesse d'un, on ne va pas appeler ça notre mouvement, on est une petite association, mais ça, c'est la richesse d'un groupe. C'est que, non seulement il y a des gens qui sont là depuis longtemps, et qui viennent chaque lundi, et ils prennent leur ticket chaque lundi, ils sont là, présents, et il y a toujours des gens de l'extérieur. Et quand il y a toujours des gens de nouveau, ça amène, il traite juste, ça amène une nouveauté dans le groupe. Avant de vous parler du sujet de Yom Kippur, puisqu'on est à quelques jours de Yom Kippur, je vous raconte une petite histoire, une petite anecdote, qui est très intéressante, surtout par son enseignement. L'histoire n'a rien d'extraordinaire, ça pourrait, on pourrait presque, ça ressemble presque à le titre de l'histoire, une femme de la fontaine, l'histoire n'a rien d'extraordinaire, mais l'enseignement, il est formidable. Donc il y a une histoire, qui s'appelle le Rav et le Riche. Le Rav et le Riche. Il y a un Rav et un Riche qui se rencontrent. L'histoire, elle a été racontée par un grand chassib qui s'appelle Rav Mikhail Vorkin. C'est un grand chassib de Dieu à vivre qui raconte cette histoire en 1950. Il y a plus qu'un jubilé. Il y a donc un Riche et un Rav qui se rencontrent. Et lui raconte, Rav Mikhail Vorkin, les deux, ils sont tous les deux, ce sont tous deux des personnes perdantes. Ils sont perdantes. Vous savez bien pourquoi ? On va expliquer. Le premier est le Rav. Pourquoi c'est une personne perdante ? Parce que toute la communauté le respecte et l'honore et nul ne lui fera un reproche. Or, on sait très bien que ce qui fait avancer, ce qui fait progresser une personne, c'est quand on lui fait des reproches, qu'il accepte les reproches et grâce à ce reproche qu'on va lui faire, alors il va s'élever. Donc un Rav, qui est la plupart des rabbiniques qui sont aimés, respectés, choyés dans leur communauté, personne ne va oser leur faire des reproches. Il y en a des fois qui se hasardent à dire des choses négatives sur les rabbiniques que Dieu on préserve en faire attention à ne pas dire du mal d'un Rav. Mais en tout cas, en face de lui, on ne va pas lui dire un reproche. Et c'est quelque chose qui n'est pas bon parce que le reproche, c'est le même. Un Rav, on ne peut pas se parvenir. Alors vous êtes pareil pour le riche. Le riche, c'est la même chose. Le riche, comme un jour, on peut avoir besoin de lui si on a un problème ou financier ou même des fois d'influence, de relation. On ne peut pas avoir besoin de lui. Alors le riche, également, il est une personne perdante parce qu'on ne peut pas également, on ne va pas se hasarder, oser lui faire des reproches parce qu'on se dit toujours, un jour ou l'autre, il peut m'aider dans mes soucis. Donc, nous, la vérité congélique s'y sort, je dis non, non, il pense que c'est tout le contraire. Au contraire, qui ne rêve pas d'être rave et qui ne rêve pas d'être riche ? Et on voit que la philosophie racinique voit le côté, on va dire, embêtant d'être un fois un rave et d'être un fois un riche et que les deux, on ne peut pas se permettre de leur faire maintenant des reproches. Pourquoi ? Comme j'ai dit, parce que le reproche, il élève la personne qu'il accepte. Alors maintenant, qui est la personne la plus perdante ? Je vous pose la question, est-ce que c'est... Les deux sont perdantes. Les deux manquent de reproches. Maintenant, qui est la personne la plus perdante ? Est-ce que c'est le rave ou est-ce que c'est le riche ? Question. Le riche, pourquoi ? Il faut motiver la réponse. Qui est la personne la plus perdante ? Est-ce que c'est le rave ou est-ce que c'est le riche ? Alors, on va faire un... Qui dit le rave ? Levez la main, c'est que vous dise le rave. C'est les deux. Non, non, il y a un qui perdante l'autre. C'est facile. Qui est la personne la plus perdante ? Est-ce que c'est le riche ou le pauvre ? Le riche ou le rave ? Parce que les deux, on ne peut pas leur faire des reproches. Parce qu'on ne peut pas leur faire des reproches, ils perdent. Normalement, c'est bien qu'on puisse faire des reproches à quelqu'un parce que grâce aux reproches, ça va les lever, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils se remettent en question. Et toute la période, justement, pourquoi j'ai souligné cette histoire ? Parce que toute la période de la Zayet et le Métjouba, c'est une période où on doit s'introspecter et se juger et se faire des reproches. Et si on nous fait des reproches, on doit les être prétés avec Simcha. Il y a deux personnes au monde qu'on ne peut pas faire des reproches. C'est un rave et un riche. Donc, ils sont perdants dans l'affaire. Maintenant, qui est la personne qui est la personne qui est la plus perdante ? À laquelle on n'osera jamais faire des reproches ? Le riche. Non, c'est le riche. Parce que le riche, il pourra se permettre, lui, une fois de faire des reproches au rave. Mais le rave, il ne fera jamais de nos proches au riche. Vous avez compris ? Il y a dans les fêtes de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, il y a un point commun. Les deux, on les appelle Rosh Hashanah. Les deux. A la fois Rosh Hashanah et Yom Kippour. Le prophète Ézéchiel, il appelle Yom Kippour Be-Rosh Hashanah, Be-Assah, La-Khodesh. Yom Kippour, il l'appelle Rosh Hashanah. Il y a un peu de bruit. Et Be-Assah, La-Khodesh, c'est le 10 du mois, c'est-à-dire le 10 Tichy. Donc les deux sont appelés Rosh Hashanah. Nous, on aurait pensé qu'il n'y a que Rosh Hashanah qui est Rosh Hashanah, puisque Rosh Hashanah, c'est Prilatash Hashanah, c'est le début de l'année. Rosh Hashanah, c'est le jour où Dieu a créé l'homme, il a créé le monde de 25 Hélou, il a créé l'homme le Rosh Hashanah. Donc, puisque l'homme reconnaît Dieu, et l'homme est la créature la plus extraordinaire que Dieu a créée, puisque l'homme peut reconnaître, peut se souhaiter un peu du beau monde, mais on voit que c'est pas uniquement le seul jour Rosh Hashanah qui est également Yom Adin, le jour du jugement, le jour où tout, tout, tout l'univers, tout le monde entier passe en jugement. Ce n'est pas uniquement le... Ce n'est pas uniquement ce jour-là qu'on appelle Rosh Hashanah, mais c'est également le jour de Yom Kippour. Donc, on voit qu'il y a un point à priori, un point commun entre deux. Pourtant, si on va aller plus profondément, on voit qu'il y a une différence essentielle entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Rosh Hashanah, on l'a passé, c'était quand ? C'était il y a quelques jours. Jeudi, mon godi. Est-ce que Rosh Hashanah on doit jeûner ? Non. C'est pourtant Yom Adin. Bon, c'est... On jeûne, on fait un demi-jeûne jusqu'à 4 chauffards, 4 chauffards, mais le Rosh Hashanah, on ne jeûne pas. Au contraire, Rosh Hashanah, c'est un jour où on doit boire, comme le dit la Torah, on doit boire du bon vin, du vin vieux, on mange des plaies, des mets, des bons mets qui sont gras, on prend de l'huile, ce sont des repas qui sont toujours bons à Rosh Hashanah. On fait exprès de manger également des choses sucrées, des choses douces, pour que c'est un très bon présage pour que l'année soit douce. Donc Rosh Hashanah, c'est un jour où matériellement, on profite, où le corps profite. D'accord ? Pourtant, vous êtes bien que c'est le jour du jugement. Donc c'est très bien ce qui est écrit dans la Torah, que quelqu'un qui se présente dans le monde dans un badin, un jugement, alors il arrive tremblant, il a peur, il arrive des fois mal rasé, mal habillé, ou il est angoissé parce qu'il passe en jugement. On voit que nous, quand on arrive, on est arrivé mercredi soir pour le jour du jugement, au contraire, on s'est bien habillé, on a été au bain avant, on est propre, on est beau, on est confiant dans le jugement mais qu'est-ce qu'on voit de ce jour dans le Shana ? C'est un jour a priori de... C'est une joie et c'est un jour de fête, c'est un chag, où le corps est... où le corps profite. Effectivement, le jour dans le Shana, sur quoi est-ce qu'on est jugé ? Est-ce qu'on est jugé sur l'âme ? Non. Tous les grands de Sadikim expliquent qu'au Shana, on est jugé sur le corps. Sur tous les sujets corporels, tous les sujets matériels. Et on doit d'abord demander sur le corps parce que si on est bien corporellement, on pourra servir Dieu toute l'année comme il faut. Si Khaji Shalom a une déficience, par exemple, quelqu'un qui a un problème de santé, alors on voit très bien qu'il va avoir des difficultés à servir un cathode de comprompre. Par contre, quand on est en bonne santé, on a une bonne part de la salle, de sa Dieu, on a de quoi vivre, on n'a pas de soucis matériels, alors on peut se donner complètement notre service de Dieu, on peut aimer Dieu de la façon la plus extraordinaire. Ça, c'est le sujet de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on est jugé sur le gouffre, on est jugé sur le corps. Et nous, quand on demande à Dieu la prière de Rosh Hashanah, vous êtes bien maintenant, on est dans la sérémie de Shuban, on peut toujours rattraper Rosh Hashanah si on ne l'a pas fait comme il faut. Alors, le Rosh Hashanah, on demande à Khaji Vohu le gouffre, le corps, et on ne sait pas à quel point le corps juif est important pour atteindre le gouffre. Quand bien le corps, quand bien le corps juif, il a une importance, et entre parenthèses, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'on a le droit de se tatouer. C'est la grande moindre d'Israël. Il y a beaucoup, beaucoup de juifs aux juifs qui sont tatoués. C'est à son de se tatouer pourquoi ? Parce que, ou de même des machins, des persings, ou je ne sais pas, le bain de l'anglais, je ne sais pas comment il faut pour respirer. En tout cas, c'est à son de toucher de repartir à Dieu. Et comme il est venu, il doit repartir. C'est-à-dire, propre, et sans aucun défaut, et sans aucun signe sur nous. Ça, c'est non, c'est le sujet de l'Alechama. Maintenant, et c'est pour ça que l'Alechama, on profite bien. Poyon, Bokidou, etc. Yom Kippour, c'est tout le contraire. Yom Kippour, c'est un sujet de l'Alechama. C'est un sujet complètement de Rouhani. Qui est complètement lié avec les sujets spirituels. Vous avez une question ? Je n'ai pas consulté la Laha, parce que je ne me prenais pas cette question. Je ne peux pas vous répondre comme ça. Ça serait, si je vous dis ça, oui, non, je ne vais pas paraître ni bête, ni... Il faut que je regarde à la Raha, je me renseigne. Mais en tout cas, si, en tout cas, le tatouage ou le persil, les choses comme ça, c'est vraiment un sourd. C'est interdit. Parce que, quelque part, on endommage une partie du corps et c'est une pratique qui est liée à l'idolâtrie. Et un juif, même dans sa tenue, sa façon de se coiffer, sa façon de s'habiller, on doit avoir celui que c'est un juif. Ce n'est pas un détail, c'est une chose très, très importante. Et on peut penser, oui, l'habit, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit, il fait le juif. C'est-à-dire que, quand science s'identifie véritablement à notre peuple, les juifs, ils ont toujours un ami. D'ailleurs, on dit qu'en Mitraïm, ils n'ont pas changé d'habit, ils n'ont pas changé d'habit. On doit reconnaître un juif à son ami. Un juif, c'est sûr qu'un juif ne doit pas ressembler à un juif dans l'habitement. Même dans l'habitement. Maintenant, Yom Kippour, on a Yom Kippour. Yom Kippour, c'est un jugement sur l'année Chama. C'est un jugement, c'est un jour où on rani complètement, entièrement spirituel. La preuve, on ne mange pas, on peut dormir, on ne mange pas, on n'en boit pas, on n'a aucun contact avec le matériel, on est complètement connecté avec Yom Kippour. Et on venait à la synagogue, matin au soir, du soir au matin, il y en a un peu plus tard pour Néhila, mais en tout cas, on est toujours à la synagogue, on est avec Yom Kippour, on est complètement déconnecté, de tout le sujet matériel, on est complètement dans le sujet spirituel. Et, et c'est vrai, c'est un jour, on est jugé sur le spirituel. On est su, c'est notre âme qui est jugée ce jour-là. Alors, bien sûr, on commence par l'activa, l'écriture, à Rosh Hashanah, on est inscrit, comme une fois, Rabat Sittruc a dit, on fait un chèque, le chèque est nivelé, on met le montant, la signature, c'est à Yom Kippour. Si Yom Kippour, on est serré. On est inscrit Rosh Hashanah sur le corps, et, véritablement, pourquoi c'est Rosh Hashanah ? C'est la tête de l'année, on ne l'appelle pas le début de l'année, parce qu'effectivement, Dieu a voulu que ce Rosh Hashanah, que la tête de l'année, on met en importance, première, vitale, le corps. Et comme je vous dis, le corps est une chose qui est quelque chose de très très important. Maintenant, ça c'est Rosh Hashanah, que tu y vas, écriture. Yom Kippour, vous avez deux secondes, je parle de Kippour, après je vais se parler. Yom Kippour, là, là le corps, on est comme des Malachim. D'ailleurs, vous avez très bien vu, que vous avez remarqué, qu'à la synagogue, on dit, qu'on dit tout le temps, mais on dit à haute voix, parce que là, qui sont les êtres qui disent ce ce sont les anges, et le jour de Kippour, on est exactement comme des anges. D'ailleurs, on a dit tout en blanc, il y a différentes coutumes, où véritablement, ce jour, on n'est plus des hommes, on est des anges. Donc, on voit, en vérité, une contradiction énorme entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. L'un, c'est le début, la Kippa, l'autre, à la fin, la Fatima, mais l'un, c'est sur le corps, et l'autre, c'est sur la Nechama. C'est sur le corps, est-ce que le corps qui partit va ? C'est la Nechama qui partit va ? La Nechama qui partit va ? La Nechama sans le corps, vous voulez dire ? On parle, on dit aussi le corps de la Nechama. La Nechama, on sait qu'il ne faut que le partit va sur la Nechama, mais ça peut le faire sur le corps. Tout est là, tout est là, c'est pas la Nechama qui veut, tu vois. Qu'est-ce que veut dire le corps ? Qu'est-ce que veut dire le corps ? Il faut définir ce que c'est le gouffre. Le gouffre, c'est tous les sujets matériels de l'homme. Son corps, sa chair, mais également sa parmassa, également ses enfants, sa santé, ça c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le gouffre, le corps. C'est pas uniquement le... On est jugé là-dessus. C'est-à-dire que, par exemple aussi, je vous donne un exemple, c'est connu, Jokhoshana, tout ce qu'on va gagner dans l'année, donc l'argent, qui va nous permettre de nous nourrir, de nous habiller, d'acheter une maison, etc., etc., tout cela est décidé le jour de Rosh Hashanah. Excepté les dépenses de Shabbat et Yom Tov, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à s'éclater les Shabbats et Yom Tov, ça c'est sur le compte d'un Kaddosh Baruch Hu, il faut y aller 6%. Il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, donc quand on dit un jugement sur le corps, c'est-à-dire que sur tous les sujets liés au corps, alors là, est-ce qu'on parle de Joua là-dessus ? On parle plutôt de Joua, on va dire de jugement. Dieu, il juge. Bien sûr, simplement, si quelqu'un, bien sûr, au Shabbat, on fait des prières, d'ailleurs, c'est aussi paradoxal, parce que, au Shabbat, qu'est-ce qu'on fait en vie ? la plupart des choses, bon, c'est vrai qu'après, on prend un bon repas, on va faire des prières, on va faire le sofa, c'est aussi du rohani, c'est aussi du spirituel. Mais le spirituel, quelque part, si vous voulez, c'est très intéressant, c'est très intéressant à analyser, à étudier, le spirituel, il est là, lié complètement au matériel. C'est-à-dire qu'on va prier pour avoir une bonne santé. On va demander à Dieu qu'il donne une bonne part à ça. On va demander à Dieu qu'il va juger judicieusement pour donner assez d'argent pour pouvoir faire vivre toute sa famille. Ça, c'est quand le jour d'un Shabbat ? Yom Kippour, c'est un autre sujet. Le Yom Kippour, c'est un jour où on va demander à Dieu pour notre Nechama. Que par exemple, on va être attiré plus par la prière, par l'étude de la Torah, par les bonnes actions massitobines, par tout ce qui touche l'âme plus que... Si vous voulez, on va chercher nos courses à un jour d'élévation, de très très long d'élévation. D'ailleurs, c'est pour ça que Yom Kippour, combien de prières on fait ? Cinq. Combien de prières ? Cinq. Cinq. Combien est-ce qu'on a de niveau dans l'âme ? On l'a étudié ici, il faut encore. Il y a cinq niveaux de l'âme. Il y a trois niveaux qui sont liés au corps. Nefesh, voir Nechama, Nefesh, c'est lié au cerveau, voir au cœur, et Nechama au foie. Ce sont les trois organes qui dirigent le corps. Et il y a deux niveaux qui s'appellent Chaya et Hida qui sont tellement élevés qu'ils ne peuvent pas rentrer dans le groupe, qui sont très très élevés. C'est pour ça qu'on fait les cinq prières. Chaque prière correspond à un niveau de l'âme. Avec la première prière, on élève le Nefesh. Nous, on est des gens simples. On sait ces choses-là, mais on ne le ressent pas. Mais les deux équipes, sachez, ils le ressentent. Avec un autre niveau de la prière, un deuxième filet, on est au pouvoir. Le dernier niveau qui est chez nous, qui est l'Echida, qui est un niveau très élevé, c'est le moment de Nehila. Par la Nehila, où on est en train de fermer toutes les portes et dire ça y est maintenant, on est en train de fermer toutes les portes, on se trouve tout seul avec Akatuboku et c'est le moment où on peut tout demander, tout est exaucé. Ça, c'est le dernier niveau d'un échappât qui se réveille qui s'appelle Yefida. Et c'est pour ça qu'il y a très souvent ces moments où tout le monde vient. Même des Juifs qui sont très très loin du judaïsme, à ce moment-là, ils viennent. Vous allez me dire, ils viennent juste pour être quelque chose. Non, ça va. C'est beaucoup plus profond. C'est qu'à ce moment-là, le niveau de Yefida chez Benefesh qui se trouve chez chaque Juif, le mot Yefida, ça vient de Yachide. Ça vient d'unification. C'est un niveau de l'âme qui est lié avec Dieu de la façon la plus profonde et la plus essentielle. Ce niveau-là, il se dévoile. Il est en train de se dévoiler au moment de Neïda de Yom Kippour. C'est pour ça que chaque Juif, maintenant, à ce moment-là, il vient, il ne sait même pas pourquoi il vient. Il est attiré et il vient pour être avec tous ses frères Juifs pour pouvoir dire ensemble Shema Israël, Abayu Aïdokim, etc. et écouter le chauffard. Donc celle-ci ou là, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit c'est que Yom Kippour, c'est un niveau uniquement qui est lié avec le spirituel. Alors maintenant, Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, l'homme, il se soumet à Dieu. Il prend sur lui le Holm Aru Chamaï, le Jouda Chamaï. Et on pourrait se tromper, on peut se dire, c'est-à-dire quoi le prendre à mort les choses de Dieu sur soi ? C'est-à-dire, accepter Dieu en tant que roi, faire qu'il va régner sur moi, sur nous, qu'il va régner sur ma communauté, qu'il va régner sur ma vie, qu'il va régner sur le monde entier. Ça, si vous voulez, on pourrait penser que ce niveau-là de Rolm Aru Chamaïm, alors, ça concerne uniquement mon âme. Ça ne concerne pas mon corps. C'est-à-dire concrètement, que quand je prie, quand j'étudie, quand je fais une bonne action, c'est mon âme qui est liée. Et peu importe, mon corps, mais les désirs de mon corps, peu importe. C'est-à-dire que je ne vais pas imprégner de Kedusha mon manger, le fait de dormir, le fait de boire, le fait d'avoir toutes les activités prophètes. Dieu les séparait, je vais séparer le Rouhani du Gashmi, je vais séparer le spirituel du matériel, je vais ressentir que je suis lié à Dieu uniquement quand je prie, quand j'étudie, quand je fais les bithvot, quand je fais des choses qui sont spirituelles, quand maintenant je vais manger, je vais boire, je vais travailler, je ne vais pas du tout me sentir lié à Kedusha. Quelque part, je peux me sentir lié à Dieu et je peux me sentir un juif religieux pratiquant quand je suis chez moi ou à la synagogue, mais dehors, je serai comme un autre. La chassoute nous dit non, pas du tout. Le jour de Rosh Hashanah, puisque c'est lié au corps, ça veut dire qu'en réalité, c'est très, très profond. Ça veut dire que ce niveau-là que je prends le jour de Rosh Hashanah, c'est que je me soumets à Dieu et j'accepte de faire la volonté de Dieu, et bien je dois imprégner tous mes actes les plus matériels. Même le fait que je vais manger la souda de Rosh Hashanah. Alors je me dis, bon moi, au moment du chauffard, blala, oui, là je ressentis des choses extraordinaires. Au moment, au moment où on a fait, il y a une année que Tocquef, il y a des prières extraordinaires, ah là je ressentis Dieu, là je me suis ressenti à un prix haut niveau. Maintenant je vais manger, maintenant quand j'ai trempé, je vais manger la pomme dans le miel, ou je vais manger la piqueïla, parce qu'une fois il a mis la pomme et la piqueïla, je vais manger un bon repas, là c'est normal, là Dieu il n'est plus là, il était là avec moi pendant la tuile, et je l'ai ressenti pendant les moments très élevés. Maintenant dans les moments les plus matériels, je ne vais pas le ressentir. C'est ça que c'est là qu'on va te dire. Non, sache que c'est ce Rouhani, pour ça qu'on l'appelle Rosh Hashanah, ce ignat, ce sujet de Kabat, Ol Mahkut Shamaim, que tu dois prendre sur toi le jour divin, tu dois le ressentir, tu dois en pénétrer toutes les choses les plus matériels. Ça c'est l'ignat de Rosh Hashanah. Maintenant Yom Kippour, Yom Kippour, maintenant je suis élevé, je suis dans les niveaux spirituels très élevés. Alors moi je peux penser, je peux faire le termo suivant, l'erreur suivante. Yom Kippour, vous allez me dire l'année dernière, on s'en fait Yom Kippour. Bon, à part sachez qu'il y a des gens qui craignent énormément Yom Kippour parce qu'un jour le jeûne, des fois ils sont malades, des fois... Il y a des petits trucs à savoir, bon, après le cours s'il y en a qui ont des problèmes comme ça, venez, je vous donnerai des petits conseils. Mais il y en a qui craignent beaucoup ce jour de Yom Kippour à cause du jeûne. Mais sachez que le jeûne, ce n'est pas un détail de... C'est limite ça de jeûner. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là on est tellement élevé qu'on est déconnecté complètement du monde matériel. Le monde matériel ne m'intéresse pas. Le manger, le boire, le dormir ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse c'est uniquement le sujet spirituel, le sujet de Dieu. Alors là aussi, là qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire, les dernières, ou il y a deux ans, ou il y a trois ans, j'ai fait Yom Kippour. Bon, cette année je vais refaire, mais pourquoi ? C'est toujours le même Yom Kippour. Toujours les mêmes 26 heures que je dois jeûner et je vais manger la veille de Kippour et puis après le lendemain, ou le soir même, je vais déjà à la synagogue. Et bon, je connais déjà tout ça. Les prières, c'est toujours les mêmes. On ne va pas toujours les mêmes prières. Ça, c'est un Yom Kippour Melouddha, comme on dit, c'est pas un Yom Kippour. Puisque maintenant, Yom Kippour, je suis jugé sur le spirituel et que mon spirituel, il doit être vivant, je dois faire un Yom Kippour vivant, je dois faire un Yom Kippour, ce Yom Kippour là, il ne doit rien, il ne doit pas ressembler tout Yom Kippour l'année dernière, ni il y a deux ans. Il doit être nouveau un Khadash Yom Kippour, comme si je savais qu'il faut que je fais Yom Kippour. C'est ça que ça veut dire qu'on est jugé dans le spirituel. C'est-à-dire que mon Rouhani, c'est quoi le lien de Rouhani, de spirituel, Shalom ? Un Juif, il doit constamment s'élever, il doit constamment, comme Thierry tout à l'heure, on voit, il est devenu tout chaud. Un Juif, il doit être chaud, il doit vivre chaque chose avec chaleur, il doit vivre chaque chose avec vie, il doit se remettre en cause. Et si, comme Yom Kippour, il se dit, ah, ça y est, on va recommencer, comme il y a deux ans, et comme il y a trois ans, il y a un monde, ça y est, on va penser, tiens, qu'est-ce qu'on va boire et manger après la fin Yom Kippour ? Pour des fois, il a l'apprenti Yom Kippour, il pense tout ce qu'il va manger à la fin de Yom Kippour. Ça, c'est Yom Kippour, c'est vrai ou non ? Ça m'arrive aussi, hein ? Bon, c'est en dire, vivement ce soir, comme ça, on prend un Coca-Cola glacé et tout, Coca-Cola, c'est un truc. Mais n'empêche, que le jour de Yom Kippour, c'est un jour complètement oukhani, et là, complètement spirituel, et là, maintenant, je dois, je dois véritablement m'élever complètement sur le roti du monde intérieur. Maintenant, c'est pour ça que je dois s'appeler Rosh Hashanah. Un Rosh Hashanah sur le gouffre, comme on le dit, un Rosh Hashanah sur le Neshama, et pour faire un tout petit résumé, je dois imprégner, ça veut dire que je dois imprégner mon gouffre de cette reconnaissance et de son roukhani très, très élevé que je peux prendre à la Rosh Hashanah, et sur tous ceux qui ont eu cette chance d'aller dans mes commons tellement sains, ils se sont remplis, se sont imprénés de roukhani, de spirituels qui vont ensuite amener dans les choses matérielles et le Yom Kippour, c'est un jour au contraire où je m'élève dans les sujets les plus spirituels et dans le spirituel, je vais absolument ressentir des choses que je n'ai jamais encore ressenties, je vais vivre des choses que je n'ai jamais encore vécues. Maintenant, on pourrait se demander une idée encore plus profonde. On voit que le Yom Kippour, on a la force de jeûner. Ce n'est pas évident, on sait, quand on raconte à l'égoïm des autres nations qu'on jeûne, ils ne croient pas, ils disent au moins que vous buvez ou... Vous savez que ça se réfléchit bien, jeûnez. Surtout aujourd'hui, le corps est faible. A l'époque, il y avait la plupart de beaucoup de gens, peut-être aussi parce qu'ils étaient pauvres, ils jeûnaient pratiquement le Shabbat en Shabbat. Ils mangeaient le Shabbat. Ils mangeaient le soir et le Shabbat. Des fois, c'était pour pauvreté, des fois, c'était pour enlever tout le goût du matériel. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, on est beaucoup plus faible, le corps est faible. Dès qu'on a fait un jour de jeûne d'hier, on était à la fin du jeûne, il nous tardait vite, vite, la fin du jeûne pour pouvoir aller manger. Pourquoi ? Parce que le goût, il est ferole. Il est ici, je voulais vous exposer la suivante. C'est une très, très jeune idée. Yom Kippour, donc, qu'est-ce qu'on voit ? On a force de jeûner. Et quand on est en train de jeûner, on est en train de plier. On a force de plier. On n'a pas tellement la force d'étudier, c'est vrai. Mettre cette tête dans un livre, Yom Kippour, étudier des concepts profonds de Mara ou de Kassinoud, ce n'est pas donné à tout le monde et là, qui arrive. Mais en tout cas, pendant Yom Kippour ou en jeûne, on peut s'élever dans les sujets, puis élever de prière, on peut se ressentir unique, on peut croire avec Dieu, on peut ressentir des choses spirituelles énormes. Et faites l'expérience, si vous allez avec cette tête de Yom Kippour, vous allez voir que vous allez ressembler à des malaries, vraiment, à des anges, et vous n'avez même pas envie, même. Vous ne serez même pas tellement pressé d'aller ensuite prendre la Sénoula. Pourquoi ? Parce que vous avez montré, vous vous êtes montré à vous-même, par cette épreuve de Yom Kippour, c'est quand même une épreuve, qu'on peut surmonter les sujets matériels. Alors, ce sujet-là de Yom Kippour, il va nous aider pendant toute l'année, que toute l'année, des fois, on s'est dit, bon, on n'est pas dans un sujet, une situation matérielle tellement bonne, comment tellement je vais pouvoir aller étudier, pourquoi je vais aller à ton apéro, je vais passer une journée de difficile, complexe, j'ai eu des soucis par là, un souci par là, comment je peux l'étudier ? Alors, on se dit, comment je peux l'étudier, comment je peux plier comme il faut que je m'en fous ? Mon matériel, il n'est pas exactement ce qu'il devrait être, et c'est vrai que le matériel d'un juif, il doit être comme un juif, c'est un roi, c'est un fils de roi, il doit être comme un roi, il doit avoir de quoi manger, il doit être riche matériellement et tout, mais des fois, ce n'est pas le cas. Alors, on peut se dire, puisque ce n'est pas le cas, je ne vais pas pouvoir servir Dieu comme il faut. Alors, on doit se rappeler Yom Kippour, on dit, Yom Kippour, Yom Kippour, j'ai jeûné, et au moment du jeûne, j'étais bien, j'ai prié Dieu, je me cherche à chier à Dieu et j'ai ressenti même des choses que même, des fois, après un bon repas, je ne ressens pas. Donc, ça veut dire qu'en vérité, tout le sujet de jeûner, tout le sujet de matériel, ne doit pas du tout me déranger dans mon service de Dieu. Ça, c'est un sujet très profond, on dit qu'un normalement, un fracide, qu'il soit de quelque opédence qu'il soit, n'importe quel fracide, le monde matériel ne le dérange pas. Le monde matériel, il peut, il n'est pas du tout un empêchement à son service de Dieu. Mais là, maintenant, ce qu'on veut, pourquoi maintenant, comment est-ce qu'on peut relier les deux Rosh Hashanah ? Le Rosh Hashanah, le Rosh Hashanah et le Jodh, qui pour, comment est-ce qu'on peut le relier ? Quand, justement, le matériel ne vient plus déranger le spirituel, quand le matériel, quand le corps, il vient aider l'âme à faire la volonté de Dieu. Et quand ensuite, et quand on va dire, on aime Dieu, on aime Dieu avec ses deux cœurs, c'est que les gens disent dans Shema Yisrael, on a expliqué ici une fois, je crois, c'est le Rosh Hashanah qui a expliqué, que quand on aime Dieu, on ne dit pas, Bechol libéra, Shema Yisrael, Bechol, on dit, Bechol neva verra, tu aimes Dieu avec tes deux cœurs, avec le cœur qui aime Dieu, le cœur qui est, il y a deux côtés, il y a un côté gauche et un côté droit. Le côté gauche, il est rempli de sang, le côté droit, il est vide. Le côté de sang, il représente la gâchevie, le gâchevie, l'envie d'aller dans les choses matérielles, le désir des choses matérielles. Et le côté gauche, il représente l'envie d'aller dans les choses spirituelles. Alors, qu'est-ce qu'on te dit quand tu dis Shema Yisrael ? Et ça, c'est un niveau très élevé qu'il faut essayer d'arriver, que j'aime Dieu avec mes deux cœurs. C'est-à-dire que le même amour que je vais avoir pour des choses matérielles, et je vais les amour pour les choses spirituelles. Et c'est comme ça qu'on pourrait relier les deux Rosh Hashanah, à la fois le Rosh Hashanah du Higouf et le Rosh Hashanah du Hohili, le Bani Shama. Je voulais juste finir en rappelant quelques minagimes, quelques... C'est bien toujours de finir avec un point de Allah que ce qu'on doit faire avec Avion Kippour, ce qu'on fait avec le jour de Kippour également, c'est bien de faire ce qu'on appelle les kaparotes. Les kaparotes, alors on peut donner de l'argent à la Tzedaka, on peut également... C'est organisé à Bet-Marchem, on peut acheter les poulets, à Bet-Marchem, il y a toute une organisation qui est faite par M. Benita, je ne sais pas s'il est là, il était là, il est parti. À 18h, à Bet-Marchem, on peut faire les kaparotes avec le poulet. C'est vraiment les kaparotes, c'est-à-dire que cette poule ou ce coq, il part, il est ensuite chupé et il part à notre francheur, à notre place. Ça, c'est là. Ça, c'est... Il est très, très important de faire un moyen de Kippour. Également, la veille de Kippour, c'est bien de manger comme deux, comme plusieurs repas. On dit que le jour de la veille, la veille de Kippour, c'est... c'est considéré, on doit manger le double parce que maintenant, on ne va pas manger. pour les hommes, c'est une nuit de fin d'aller au migré. Bon, les femmes, c'est autre chose, mais les hommes, c'est une nuit de fin d'aller au migré la veille de Kippour. C'est un jour très, très important où tout le monde va aller au migré. Il y a plein de migré pour hommes. Il y a même ma femme, le migré ouvert, il y a Malère, il y a chez Rapi David, il y a 3-4 000 votes, pour les hommes, il faut aller. C'est un jour, il ne faut pas ne pas aller au migré le jour des rêves de Kippour. Même ceux qui n'ont pas d'habitude c'est bien également d'aller mettre au moins une bougie de 26 heures, une à la maison, une à la 24 heures, une à la maison, une à la choule. Et l'heure de notre Yom Kippour, évidemment, on doit venir, on ne doit pas porter des chaussures en cuir. Et le jour de Kippour, c'est un jour de... Alors, on explique dans la Rassinout que la veille de Yom Kippour, donc cette année, c'est vendredi, on regrette sur le passé et le jour de Kippour, c'est un jour de jour. On prend des bonnes décisions pour la venir. C'est un jour de joie et c'est un jour... Alors, comment c'est un vie de Yom Kippour ? Par le son du chauffard qui est sonné et ensuite, on explique, la Bara Dioma nous dit, ben non, allez, allez, béjouissez-vous, allez faire le feste à en dire, on peut terminer, que le jour de Kippour, on se trouve, chacun, comme le coin de Gadol à l'époque, dans le temple, on fait un travail avec, à l'intérieur de son cœur, à l'intérieur de son âme, on est en train de scuter toutes nos parties de notre travail et la prière, les prières et les pioutines extraordinaires qui a eu au Kippour nous aident à, justement, à aller au plus profond en faire une introspection en nous-mêmes et comme ça, Dieu, il enlève à chacun toutes les fautes, on repart propre, blanc, complètement, et on dit qu'à partir de quand les fautes sont remontées, à partir du premier jour de Soukhot, mais ça, on l'expliquera. Juste pour terminer, il y aura, si Dieu veut, lundi prochain, il y aura quoi, lundi prochain ? Oui. Voilà, il y aura cours, et lundi d'après, il y aura une Cypra-Betache-Eva à la Duchère, on l'expliquera, on l'enverra également, une très belle Cypra-Betache-Eva, voilà, et bah tiens, je te laisse les avances, je voulais juste dire qu'il y a également les devants de l'oulave ici, ceux qui veulent prendre dans l'oulave, c'est toujours ça. Frata-Koubarou, Frélie, on peut l'applaudir. Alors, effectivement, donc, Elie vous a parlé de la Cypra-Betache-Eva, la Cypra-Betache-Eva se sera organisée le lundi 17 octobre à la synagogue de la Duchère, en association avec le groupe Yachad, qui est également un groupe très motivé sur Lyon, avec beaucoup de monde, de jeunes, et à la synagogue de la Duchère, ils ont organisé, donc, ils ont fait une très très belle soukha, c'est la plus grande soukha de Lyon, on va faire venir un orchestre froum, facile, un orchestre extraordinaire, il s'appelle Tami Pestaya, et son orchestre, il y a 4 musiciens, donc ils vont faire un orchestre live, ça va être terrible, vous allez voir, ta bouche, c'est extraordinaire, il y aura bien sûr une méfizza pour vous, mesdames, pour pouvoir vous éclater aussi entre vous, de votre côté, il y aura un cocktail, dînatoire, et puis, on aura également des cracheurs de feu, des clowns avec des échasses, enfin, on va faire une grande, grande fête, si Dieu veut, on compte sur vous, tous, ça sera à partir de 19h, on vous fera passer des affiches et des flyers, qu'on va recevoir avant, avant Yom Kippour, et s'il y en a qui veulent faire la mitzvah, pouvoir en distribuer dans les endroits où ils vont aller prier, on vous donnera un petit paquet de flyers pour distribuer dans les choules, etc., il faut vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y ait une ardoute et qu'on soit tous unis pour faire la fête. On dit qu'à Zipra Betashoheva, celui qui fait la fête à Zipra Betashoheva, il sera joyeux toute l'année. Voilà, donc, la joie, elle dépend de ce jour-là, de Zipra Betashoheva. C'est pour ça que nous, on se mobilise et on fait une grosse fête pour nous le lundi 17 octobre. Je voudrais également annoncer parmi nos fidèles de Thorapéro, le magne David Atom à Lyon-Villeurbanne qui organise un grand gala théâtral avec une pièce de théâtre. C'est le journal d'Anne-Franck. Donc, c'est une très belle pièce de théâtre. Ce sera le dimanche 6 novembre au centre culturel de Villeurbanne. Voilà. Et on a notre chère, on a un qui est là, du coup. Voilà. Qui a des billets à la vente. Donc, pour ceux qui veulent vraiment aller à une jolie pièce de théâtre, le journal d'Anne-Franck, vous pouvez acheter vos billets auprès de... 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 de Denise Kama. Voilà. Merci beaucoup. Pour les étudiants, c'est 10 euros. C'est combien, pardon ? 10 euros pour les étudiants, 20 euros pour les étudiants. Allez, tout à 10 euros, ils m'ont envie de se baler. Hop. Non, je plaisante. 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 C'est trop gros. Également, ce que je voulais vous annoncer, c'est mercredi soir, à l'espace Hilaire, il y a un cours avec Rami Raphaël Pinto. Un grand cours et je vous motive tous à y aller parce que vraiment, il y a de la pêche aussi là-bas. Il y a un cours pour les dames. Pardon ? Il y a un cours pour les dames. Demain matin ? Non, demain soir. Demain soir, où ça ? À l'école juive. Et demain soir, un cours pour les dames à l'école juive. C'est qui ? Je ne m'appelle pas le nom, c'est quelqu'un de très bien. C'est quelqu'un de très bien. Une projection aussi. Voilà, une projection, etc. Ça va être très bien. Ce que je voulais vous dire à tous et à toutes, c'est qu'on est revenu de Oumann hier soir seulement. On n'a pas eu le temps de préparer tout ce qu'on avait à préparer. Mais on va faire un tour apéro spécial débriefing de Oumann avec les photos, les vidéos et tout ce qu'on a ramené, la musique, etc. Donc on fera, je pense, après toutes ces fêtes-là, tout ce qui va se passer, après Soukhot, on fera une soirée spéciale Oumann Rosh Hashanah. Vous verrez, on va vous placer des vidéos, des films, ça va être merveilleux. Voilà. Encore une annonce pour mon ami Lévy qui, comme chaque année, il fait boutique des loulaves ici en direct de 3.0. Alors, si vous voulez acheter des bons loulaves, voilà, c'est ici tout de suite, c'est combien ? How much is it? How much is it? How much is it? Sorry, I'm sorry. Tronble, 30 ? Ok. 30, 30, 30. 30 euros. Voilà. 30 euros, c'est les meilleurs de la ville, donc allez-y, faites-vous plaisir. Les trogues, ils sont beaux et tout, bien. Allez-y, chargez. et je voudrais également souhaiter un joyeux anniversaire à notre doyen de Torah Perrault, Monsieur Descrits. Moi, je l'aime beaucoup, je l'appelle mon papy, il est là tout, depuis 3 ans et demi, Baruch HaShem, tous les lundis, il y a un seul lundi qu'il a loupé, ou deux, parce qu'il était en Israël, il n'était pas là. Sinon, tout le reste, il a toujours été là. Merci beaucoup que HaShem vous rallonge la vie jusqu'à 120 ans et que vous soyez toujours présents avec nous à ce rappel. Amen. 60 ans ? Oui. 60 ans justement, je crois. Ah, pardon, rectification. Notre... Notre doyen a, ce soir, 88 ans. Et vous savez quoi ? Rabi Lartan, il a dit une chose extraordinaire. Il a dit que c'est un grand péché d'être vieux. Ouais, mon père il est jeune. C'est-à-dire que même quand on est âgé, on peut ne pas être vieux dans sa tête. Et on peut être bien et joyeux, etc. Donc ça, c'est le petit cadeau magnifique. Merci. S'il y a pas d'oeuvre, il y a pas d'oeuvre, il y a l'oeuvre. S'il y a pas d'oeuvre, il y a pas d'oeuvre, j'ai encore un petit cadeau. J'ai encore un petit cadeau. Vous avez encore deux minutes ? Je n'ai pas chiant. David, viens voir David.